Bonsoir à tous, merci de vous être joints pour cette conférence d'Aurélien Bigot. Je pense que vous le connaissez déjà, en tout cas tous ceux qui ont travaillé dans le groupe Mobilité, je pense que vous avez vu ses travaux. Il travaille depuis 2016 sur la transition énergétique des transports en France. Il a réalisé une thèse qui s'intitulait « Les transports face aux défis de la transition énergétique » et le groupe Mobilité, dans son rapport sur la mobilité suisse, s'est beaucoup inspiré de ce travail. Il a contribué à d'autres travaux, à d'autres études sur la mobilité. Il est désormais chercheur indépendant et je vais lui laisser la parole pour qu'il ajoute deux mots, s'il a deux mots d'introduction à faire et qu'il nous fasse sa présentation sur la mobilité. Aurélien, je te cède le micro. Merci, merci de l'invitation. Je vous partage ma présentation. En tout cas, pour la présentation, je n'ai pas trop de mots en plus à dire. Je vais essayer de vous présenter quelques éléments un peu parmi les plus structurants sur, selon moi, les défis, les leviers pour faire cette transition des mobilités. Toutes les données que j'ai, finalement, elles sont en effet sur la France. Après, je pense qu'un grand nombre des tendances sont assez similaires en Suisse ou en fait dans les autres pays européens qui ont pu suivre des tendances assez similaires, qui ont des niveaux d'utilisation de différents modes de transport qui, dans les grands ordres de grandeur, peuvent être assez proches, même s'il y a bien sûr des spécificités à certains pays. Et puis, j'illustrerai surtout sur la mobilité des voyageurs. Mais après, idem, si jamais il y a des questions sur le trafic, plutôt sur le transport de marchandises, j'ai aussi les mêmes, une bonne partie des travaux que je vais présenter sont aussi sur les marchandises, même si là, je ne vais pas forcément les détailler. Donc, on pourra y revenir ensuite. La présentation, elle est un peu en deux parties. Une première partie introductive où je vais commencer, dans ce début même d'introduction, par essayer de donner quelques grandes évolutions des principales caractéristiques des déplacements en France depuis deux siècles pour prendre un recul assez large. Et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les trois principales caractéristiques de mobilité qu'on peut regarder, qu'on peut interroger aussi dans des enquêtes de mobilité, par exemple, combien de déplacements font les gens, le nombre de trajets, combien de temps ils passent dans les transports ou encore combien de kilomètres ils parcourent, on peut regarder ça au global par mode de transport, par type de déplacement, par motif de déplacement. Et en fait, il y a deux caractéristiques parmi les trois qui sont restées relativement stables. Donc, le nombre de trajets est resté assez stable autour de 3 à 4 déplacements par jour et par personne, en comptant par exemple qu'un aller-retour, c'est deux trajets dans cette comptabilité-là. Et puis, le temps de transport est resté assez stable aussi autour d'une heure par jour et par personne. Et donc, ce qui fait le lien entre les deux, finalement, le temps de transport moyen par trajet, si on divise une heure par 15 à 20 minutes, pardon, par 3 à 4 déplacements par jour, on est sur 15 à 20 minutes par trajet. Et ça, c'est quelque chose qui est resté assez stable au cours du temps. Et c'est aussi un ordre de vendeur qu'on retrouve pour l'utilisation des différents modes de transport du quotidien. Donc, notamment, la marge peut être utilisée sur des trajets de 15 à 20 minutes, le vélo aussi, la voiture également. Et les transports en commun aussi, finalement, à condition de ne pas compter les temps de pré- et post-acheminement. Sinon, on a des trajets, pour le coup, qui sont un peu plus longs que la moyenne ou que les autres modes. Mais finalement, en plus de... Par contre, ce qui est très différent entre ces différents modes de transport, c'est leur vitesse. Et du coup, avec 15 à 20 minutes de trajet, quelle est la distance qui est parcourue ? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de 1 km ou un petit peu plus avec la marche ? Ou bien, est-ce que c'est plutôt 10, 15, 20 km ? Si jamais ce sont des trajets avec des modes de transport plus rapides, et notamment en voiture. Mais comme historiquement, on a eu un report très fort depuis la marche, un mode plutôt lent vers des modes plus rapides, et notamment vers la voiture, on a eu une accélération très forte de la vitesse moyenne des mobilités. Donc, la vitesse, c'est ce qui fait le lien entre les kilomètres parcourus et les temps de transport, les kilomètres par heure. Et donc, on a eu une accélération très forte des mobilités, et qui, de manière assez contre-intuitive, en fait, ne s'est pas matérialisée par une baisse des temps de transport, puisqu'on passe toujours autant de temps dans les transports. On n'en a pas profité pour passer moins de temps dans les transports en allant plus vite, mais plutôt pour aller plus loin. d'où une augmentation, du coup, dans un ordre de grandeur assez similaire, des kilomètres parcourus par jour et par personne, une multiplication par 10 à 12, qui, dans le même temps, aussi, s'est faite en réalité avec cette augmentation de la distance moyenne des déplacements de l'ordre d'une multiplication par 10 à 12, étant donné qu'on fait toujours de l'ordre de 3 à 4 trajets par jour et par personne. Donc, ça, c'est vraiment une évolution majeure par le passé, accélération des déplacements, qui nous a permis, finalement, d'aller plus loin, toujours avec le même nombre de trajets et des temps de transports, qui sont restés assez similaires à il y a quelques décennies. Si, maintenant, on essaie de regarder un petit peu les modes de transport utilisés, comment ils ont pu évoluer au cours du temps, avec des estimations, en tout cas, qu'on peut en retrouver, les données qu'on peut trouver sur le sujet. Sur le 19e siècle, en France, c'était la marche qui dominait très largement. On voit que, progressivement, il y a du transport attelé, donc avec le cheval qui prend de plus en plus de place, le ferroviaire qui commence à se développer, mais ça reste une part assez limitée des déplacements, un petit peu le vélo qui commence à se développer. Si je rajoute une cinquantaine d'années, on a une concurrence bien plus forte entre différents modes de transport. La voiture qui prend plus de place, qui apparaît et prend plus de place, les transports en commun routier, le ferroviaire qui se développe davantage, le vélo aussi. En fait, tous ces modes de transport-là font disparaître, en gros, le transport attelé sur cette même période. Mais encore, en fait, en 1950, il y a trois générations, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est encore la marche qui domine très largement, avec plus de 80% des temps de déplacement qui sont faits à pied. Et puis, par contre, si je rajoute maintenant une bonne quarantaine d'années, jusqu'au début des années 90, eh bien là, on voit qu'il y a un report extrêmement fort depuis la marche vers la voiture, qui prend beaucoup plus de place dans les mobilités, qui devient le mode de transport dominant, avec finalement la hausse de la motorisation des ménages, ou même de la multimotorisation des ménages, quand les ménages ont plus d'une voiture. En France, en tout cas, en 1950, on était à une voiture pour 25 habitants, et c'est plutôt de l'ordre d'une voiture pour deux habitants depuis, en gros, le début des années 2000. Désormais, on est même encore un petit peu au-delà de ce chiffre-là. Et puis, depuis le début des années 90, donc on peut dire depuis une trentaine d'années, depuis trois décennies, on a finalement une répartition entre l'usage des différents modes de transport, quand on regarde ça en pourcentage des temps de transport, qui est assez similaire, finalement, avec cette voiture qui est assez largement dominante, et puis les autres modes de transport qui n'ont pas forcément énormément bougé en termes d'ordre de grandeur sur les pourcentages des temps de transport. Et ce report, où finalement cette évolution-là, elle ne s'est pas faite, comme je l'évoquais tout à l'heure, à kilométrage constant. Donc là, le graphique est en pourcentage sur, finalement, des temps de transport qui sont restés relativement stables. Par contre, si maintenant on regarde ce qui s'est passé en termes de kilomètres parcourus, eh bien là, on a, pour le coup, pendant longtemps, une mobilité qui est assez restreinte en termes de distance, une mobilité plutôt à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, du village, etc., mais pas de plus longue distance. Et finalement, c'est essentiellement à partir de 1950, et via le développement de l'automobile, que là, les kilomètres parcourus par jour et par personne, en moyenne, explosent littéralement vers cette multiplication par 10 à 12 en ordre de grandeur que j'évoquais. Et puis sur la fin de la période, c'est davantage le transport aérien qui va porter à la hausse ces kilomètres parcourus, ou sinon, depuis le début des années 2000, c'est assez stable en ordre de vendeur, disons, sur la mobilité en voiture ou la mobilité hors transport aérien, finalement, les mobilités, notamment du quotidien. Si maintenant on regarde, finalement, sur les trois caractéristiques de mobilité que j'évoquais tout à l'heure, en nombre de trajets, temps de transport, kilomètres parcourus, eh bien, sur ces trois différentes caractéristiques, c'est la voiture qui domine assez largement, on a même une certaine dépendance à la voiture pour énormément de ménages ou de territoires. En deuxième mode de transport, ça va être la marche, puis ensuite, les transports en commun ferroviaire, puis routier, puis le vélo qui représente une part assez faible aujourd'hui, d'autant plus si on compte en pourcentage des kilomètres parcourus au total. Et puis l'avion va être le deuxième mode de transport, en termes de kilomètres parcourus derrière la voiture. La voiture et l'avion représentent aussi la grande majorité des émissions de CO2. Et si on compte aussi pour le transport aérien, qu'il y a d'autres effets CO2, et ici, c'est une multiplication par trois que j'ai pris en compte pour calculer une sorte de forçage radiatif sur la mobilité des voyageurs en France, on voit que ça a une part tout à fait significative dans les impacts sur le changement climatique de la mobilité des voyageurs en France pour des niveaux de pratique qui, pour le coup, sont bien plus limités en termes de temps de transport, ou bien sûr encore plus en nombre de trajets, étant donné que ce sont des trajets qui sont assez exceptionnels dans la mobilité. Si maintenant on regarde, alors je vous ai dit que je ne parlais pas trop de marchandises, mais pour autant, pour donner quelques ordres de vendeurs, en gros, quand on regarde la mobilité en France, c'est de l'ordre de 30 % des émissions nationales. Donc là, c'est les émissions sur le territoire français. Et il y a du coup à peu près 20 % pour le transport de voyageurs et 10 % pour le transport de marchandises. Donc le transport de marchandises représente à peu près la moitié de ce que fait le transport de voyageurs. Et puis un des biais un peu qu'on peut avoir dans les comptabilités, y compris aussi dans notre objectif de la stratégie nationale carbone française, c'est que les transports internationaux ne sont pas comptés. Et là, si je l'ai rajouté, on aurait une part quand même plus significative de la navigation, donc en particulier en ajoutant le transport maritime international, et puis aussi en ajoutant le transport aérien qui, pour beaucoup, est lié au transport de voyageurs, mais fait aussi un peu voyager de marchandises, notamment dans les soutes des avions de voyageurs. Donc ça, c'était l'image à 2019-19. Je ne sais pas s'il y a une question. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses à préciser. Non, c'est un écho, j'ai coupé le micro. OK, ça marche. Et puis donc ça, c'est l'évolution depuis 1960 et jusqu'à 2022 des émissions de CO2 du transport, des transports intérieurs, donc voyageurs et marchandises confondus. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une très forte augmentation jusqu'au début des années 2000. J'y reviendrai tout à l'heure. Pendant un temps, une stabilité. Puis l'effet Covid a beaucoup joué. Les émissions sont reparties à la hausse sur 2021-2022, sans pour autant retrouver le niveau de 2019, probablement au moins en partie parce qu'il y a des prix des carburants particulièrement élevés. Potentiellement, le rebond post-Covid n'avait pas encore complètement opéré, par exemple, dans le transport aérien. Après, il n'y a pas l'international, donc ça limite un peu cet effet-là. Mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est que si on rajoute maintenant la courbe d'objectifs de la stratégie nationale bas carbone, en 2022, on est repassé au-dessus des objectifs de la stratégie. Et surtout, ça, c'est un peu l'ancienne version de la stratégie, une stratégie nationale bas carbone qui est en cours de révision, qui prévoit plutôt autour de 90 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 dans les transports, donc moins que ce qui est sur ce graphique-là, parce qu'au niveau européen, il y a le paquet Fit for 55, une baisse de 55 % des émissions entre 1990 et 2030, qui est visée et qui demande du coup de revoir la hausse, notamment l'objectif, l'ambition en tout cas de l'objectif climatique pour le secteur des transports. Et puis, à l'horizon 2050, c'est d'atteindre quasiment zéro émission directe, donc une décarbonation complète, notamment des transports terrestres, donc plus une seule goutte de pétrole, aussi bien dans les voitures que dans les poids lourds, que dans les véhicules utilitaires légers, les bus, les cars, les trains, les deux roues motorisées, ou encore les bateaux de transport fluvial. Donc, quand on connaît toutes les inerties qu'il peut y avoir dans le système de transport, rien que sur l'aménagement du territoire, sur l'évolution des politiques de mobilité, qui peut mettre du temps aussi à s'adapter aux objectifs qu'elles se fixent, le renouvellement du parc de véhicules qui est assez lent, ou encore les habitudes de mobilité qui sont extrêmement fortes, ça pose des défis extrêmement ambitieux pour ce secteur-là, à la fois à court terme, mais aussi à plus long terme, pour participer à cet objectif de neutralité carbone qu'on peut avoir en France à l'horizon 2050. Donc, un enjeu majeur, bien évidemment, de répondre à ce défi du changement climatique, pour autant, il y a aussi d'autres impacts environnementaux, sociaux, sanitaires des mobilités, donc d'autres défis auxquels répondre dans cette transition. Il y a des enjeux de pollution de l'air aussi, donc c'est une autre raison de sortir du pétrole. Il y a aussi de la pollution de l'air liée aux particules hors échappement aussi, donc ce n'est pas qu'un enjeu non plus de transition, y compris pour la pollution seulement des transports, c'est aussi l'abrasion liée aux pneus, liée à la chaussée, ou encore l'abrasion des plaquettes de freins aussi, qui émettent aussi des particules, et notamment des particules fines. Ensuite, il y a aussi un autre enjeu de sortir du pétrole, que les shifters et le shift connaissent bien, qui est l'enjeu de ressources, de sortir de cette dépendance qu'on peut avoir au pétrole, le fait que c'est énormément importé, les vulnérabilités qu'on peut avoir d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique et social, à chaque fois qu'il y a des hausses des prix des carburants. Donc, c'est aussi une autre raison de passer à d'autres types d'énergie, de faire cette transition énergétique, et en même temps, en passant à l'électrique, au biogaz, au biocarburant, etc., on bute sur d'autres types de ressources. Donc, ces enjeux de ressources, bien évidemment, seront encore très importants, même si on réussit quelque part à sortir du pétrole, eh bien, il faudra réussir à surpasser tous les enjeux de consommation de ressources que ça peut poser. Et puis, en termes d'impact environnementaux, il y a aussi des enjeux en termes de consommation d'espace, d'impact, du coup, sur la biodiversité, d'artificialisation des sols, etc., et ce qui nous donne des incitations, finalement, à rééquilibrer l'usage de l'espace public, notamment, ou limiter les consommations d'espace liées aux transports, notamment les transports routiers qui prennent le plus de place dans les infrastructures de transport, à la fois pour la circulation et pour le stationnement des véhicules. Et puis, on a besoin de limiter la place de la voiture, notamment pour donner plus de place aux autres modes de transport plus vertueux, aussi pour donner d'autres usages de l'espace public, uniquement un espace, finalement, de circulation, de stationnement des véhicules. Et puis, enfin, aussi pour avoir aussi davantage de place pour la végétation, pour mieux s'adapter aux vagues de chaleur ou encore aussi désartificialiser les sols, etc. Et puis, c'est un enjeu de qualité de vie aussi, de santé, d'avoir davantage d'espace vert autour de chez soi. Dans les autres enjeux de qualité de vie, de santé, on a aussi des questions de pollution sonore, qui est une gêne bien connue, mais aussi avec des vrais impacts sanitaires, y compris sur, par exemple, des maladies cardiovasculaires, même si on ne fait pas forcément aussi souvent le lien entre la pollution sonore et ce type de maladie. Et deux tiers de l'impact du coût social, du bruit, comme on peut l'appeler, provient des transports, notamment en grande partie des transports routiers. Donc, ça aussi, c'est un autre enjeu à prendre en compte. Des enjeux en termes d'accidentalité routière. Il y a eu des gros progrès par le passé, de ce point de vue-là, mais enfin, ça fait une dizaine d'années que la mortalité routière n'est plus en baisse. Donc, toujours des enjeux très importants là-dessus. Des enjeux en termes de santé, en termes d'inactivité physique, de sédentarité. Alors, c'est nos modes de vie, de manière générale, qui sont de plus en plus inactifs, mais notamment nos mobilités. Quand on est passé de la marche au vélo, eh bien, on est devenu de plus en plus inactif aussi dans nos mobilités. Donc, ça aussi, c'est notre raison de faire la transition vers des mobilités plus actives. Et puis, sans forcément non plus être exhaustif sur l'ensemble des enjeux, il y a des inégalités dans l'accès à la mobilité, des inégalités sociales, des inégalités territoriales, en fonction du genre, en fonction de l'âge, en fonction des capacités physiques ou encore des compétences de mobilité à saisir de tel ou tel mode de transport. Donc, c'est aussi un des nombreux enjeux à prendre en compte dans cette transition. Heureusement, on a un certain nombre de leviers, quand même, pour répondre à ces différents impacts. Alors, je vais y revenir dans un premier temps sur la question des émissions de CO2 dans le transport de voyageurs, en particulier, c'est ça que je vais illustrer. Et donc, la stratégie nationale bas carbone, elle évoque cinq différents leviers pour réduire les émissions d'ici 2050. À la fois, la modération de la demande de transport, donc retrouver plus de proximité dans les déplacements du quotidien. Donc, c'est des questions d'aménagement du territoire, des questions d'évolution des modes de vie, notamment. Il y a aussi, comme aussi, finalement, toujours sur la demande de transport, de réduire aussi les distances sur les plus longs trajets, notamment sur la longue distance, d'éviter ou de réduire les déplacements les plus lointains qui sont aussi les plus émetteurs, ce qui rejoint aussi la question de la réduction de la part modale du transport aérien, aussi de la voiture, au profit des transports en commun ou des mobilités actives. Donc, ça, c'est le levier de repas modal. Il y a aussi un enjeu en termes d'amélioration du remplissage des véhicules, en particulier avec le covoiturage, étant donné que les voitures sont particulièrement peu remplies, en moyenne, surtout sur les trajets du quotidien, et encore plus sur le domicile-travail. En France, c'est 9 automobiles sur 10 qui sont seuls dans leur voiture sur les trajets domicile-travail. Et donc, une des manières de répondre à cette sous-optimisation, c'est d'avoir des véhicules qui sont mieux remplis. Et l'autre manière, finalement, c'est d'avoir des véhicules plus petits, plus légers. C'est un des leviers, finalement, dans ces baisses de consommation énergétique des véhicules. Un autre aspect, c'est l'éco-conduite de manière générale, notamment le 110 km heure sur autoroute pour réduire les consommations d'énergie. Et donc, c'est un des... Finalement, ça fait partie des nombreux leviers de sobriété qu'il peut y avoir. Il y a d'autres leviers plus technologiques, notamment ceux qui permettent de réduire les consommations d'énergie des véhicules, qu'on appelle les leviers d'efficacité énergétique, à proprement parler des véhicules. Donc, améliorer l'efficacité des moteurs ou encore passer à l'électrique, étant donné que les moteurs électriques aussi sont plus efficaces en énergie finale. Et puis, enfin, le cinquième et dernier levier, c'est la décarbonation de l'énergie ou la baisse de l'intensité carbone de l'énergie. Donc, c'est de se séparer du pétrole qui, encore aujourd'hui, représente plus de 90 % des consommations d'énergie du secteur pour passer davantage à l'électrique, à l'hydrogène, au biogaz, au biocarburant, au carburant de synthèse, à condition, bien sûr, que ces énergies-là soient produites de manière aussi bas carbone et aussi durable que possible, si on veut que c'est un intérêt globalement dans cette transition. Donc, l'avantage de ces cinq leviers, c'est qu'ils peuvent se mettre en équation, comme c'est suggéré ici par ce petit graphique, et du coup, on peut suivre au cours du temps quelle est l'évolution des émissions de CO2 et à quel facteur on peut lier les hausses ou les baisses d'émissions qu'on peut voir au cours du temps. Donc, c'est ce qu'ont fait, disons, les deux premiers chapitres de ma thèse étaient dédiés à ça, de regarder quelle a été l'évolution des cinq leviers de décarbonation par le passé et d'ici 2050, d'après les scénarios de prospective. Donc, pour vous en présenter les principaux éléments ici sur le transport de voyageurs, entre 1960 et 2017, on a eu une multiplication par 4,2 des émissions de CO2 de ce transport de voyageurs. Donc là, c'est seulement sur le transport intérieur, donc il n'y a pas d'aérien international, sinon il faudrait réaugmenter encore un petit peu les deux premières courbes que je vais montrer. Et donc, cette deuxième courbe, c'est celle de quoi ? Le premier facteur, le premier levier, c'est la demande de transport qui a été multipliée par 4,7, à la fois parce que la population a augmenté de 43%, mais aussi et surtout parce que les kilomètres par personne ont été multipliés par 3,3 depuis le début des années 60. Et en fait, c'est ce principal, c'est la demande de transport et cette hausse qui a été le principal facteur d'évolution des émissions de CO2 et le principal levier à la hausse sur les émissions. Et ce qu'on voit, c'est que par contre, ces deux courbes se sont peu séparées, il y a eu peu de découplage finalement par le passé entre les émissions et la demande, parce que les émissions de CO2 moyennes par kilomètre parcouru, qui dépendent des quatre autres leviers, ont assez peu baissé sur l'ensemble de la période. Et on peut se demander pourquoi il n'y a pas eu plus de progrès que ça. Eh bien, c'est parce qu'en fait, les quatre autres leviers se sont principalement compensés entre eux, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui ont joué à la hausse sur les émissions. Donc, le report modal, c'est principalement fait dans le mauvais sens. Le remplissage moyen des véhicules, c'est fait aussi dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on a plutôt décovoituré par le passé. Donc, finalement, un peu la hausse de la voiture individuelle a joué négativement sur ces trois facteurs à la fois. À la fois, on fait plus de kilomètres, c'est davantage des kilomètres qui sont faits en voiture, et puis avec moins de personnes en moyenne par véhicule. Donc, c'est un peu ce même phénomène, explique un peu la tendance de ces trois différentes courbes. Et puis, dans le même temps, les consommations d'énergie des véhicules en moyenne ont pour le coup baissé grâce aux progrès techniques, en particulier sur les véhicules. Et puis, la décarbonation de l'énergie a peu progressé pour le coup. On a eu surtout sur la fin des années 2000 quelques progrès avec la hausse des biocarburants. Mais en réalité, quand on les regarde en analyse de cycle de vie, en tout cas pour l'analyse que j'en avais faite en 2017, on avait une intensité carbone qui était assez similaire à celle du pétrole. Donc, si on rajoutait ces émissions des biocarburants, on aurait finalement une tendance assez stable des émissions de CO2 du transport de voyageurs depuis le début des années 2000 en France. Donc, tel que les principaux enseignements finalement sur le passé, c'est à la fois l'importance majeure de la demande de transport, le fait que les leviers de sobriété, pour l'instant, ont plutôt joué dans le mauvais sens. Donc, les trois premiers, mais aussi le poids des véhicules a été dans le mauvais sens. Les leviers technologiques ont plutôt joué dans le bon sens, mais de manière assez largement insuffisante pour faire baisser significativement les émissions. Et encore plus, finalement, pour réussir à atteindre nos objectifs climatiques. On voyait tout à l'heure la forte baisse qui est attendue à court terme dans ce secteur pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc, c'est un peu l'enjeu après de regarder, finalement, d'ici 2050, qu'est-ce qui est prévu comme contribution de ces cinq différents leviers pour atteindre cette courbe-là, par rapport à une base 1 en 2015, de baisser très fortement les émissions pour atteindre quasiment zéro émission directe. Donc là, c'est uniquement les émissions, disons, à l'usage des véhicules. Je reviendrai tout à l'heure un peu sur l'analyse un peu plus en cycle de vie des véhicules. Mais ce qu'on voit, c'est que dans cette stratégie nationale bas carbone, ce qu'il était prévu, c'était une hausse de la demande de transport de plus de 26 %. Donc ça, depuis, a priori, ça va être vu un peu à la baisse dans la nouvelle version, mais qui n'est pas encore définitive. Ensuite, il y avait une baisse de l'ordre de 8 % des émissions liées au report modal, en particulier vers le vélo et vers les transports en commun, vers le ferroviaire en particulier. Il y avait une baisse de 11 % des émissions qui étaient prévues via le covoiturage, le remplissage des véhicules. Et puis enfin, les deux derniers leviers, décarbonation, baisse des consommations d'énergie des véhicules et décarbonation de l'énergie. C'était ces deux derniers leviers, finalement, qui permettaient les plus grosses baisses d'émissions dans cette stratégie. À court terme, essentiellement, en renouvelant le parc vers des véhicules, certes, qui pour beaucoup, dans les ventes, sont encore thermiques à court terme, mais qui devaient être beaucoup plus efficaces d'un point de vue énergétique. Et on a pris beaucoup de retard sur ce levier-là. Et puis, plus on avance vers 2050, plus c'est censé être l'électrification des véhicules, qui à la fois permet de réduire les consommations d'énergie des véhicules et aussi permet de décarboner l'énergie par rapport aux consommations de pétrole actuelles qu'on peut avoir dans nos transports et notamment dans les voitures, en tout cas, ici, dans la mobilité des voyageurs. Donc, une stratégie qui repose quand même beaucoup sur les leviers technologiques, qui pourtant, pour l'instant, ont eu des gains assez faibles, ou en tout cas insuffisants. Et si on compare cette stratégie nationale bas carbone, on peut voir que finalement, elle mise assez peu sur les leviers de sobriété par rapport à d'autres scénarios qu'on peut voir dans la littérature. Donc, dans la comparaison, j'ai pu en faire dans la thèse, il y avait 13 différents scénarios. À chaque fois, il y a la valeur maximale et minimale pour, ici, dans ce cas, pour le levier de demande de transport. Et puis, pour ne pas prendre que les valeurs les plus extrêmes, j'ai fait la moyenne des quatre scénarios tendanciels qu'il y avait dans la comparaison. Et puis, les quatre scénarios les plus ambitieux sur chacun des leviers. Ici, on voit sur la demande de transport, il y a un potentiel de moins de 10% qui est identifié quand on fait la moyenne de ces quatre scénarios. Assez loin, finalement des plus de 26% qui sont prévus dans la stratégie nationale bas carbone, donc qui mise finalement sur une demande particulièrement élevée par rapport aux autres scénarios qu'on peut voir dans la littérature. Ensuite, sur les deux leviers suivants, finalement, la stratégie nationale bas carbone est assez intermédiaire entre des scénarios tendanciels où il y a peu de progrès, peu d'évolution. Et puis, les scénarios les plus ambitieux, les plus volontaristes sur ces leviers qui permettent une baisse de l'ordre de moins 20%, un ordre de grandeur qu'on retrouve assez souvent sur le potentiel du report modal. Donc là, qui mesure en pourcentage des kilomètres parcourus, donc il y a aussi des interactions assez fortes pour le coup avec ce levier de modération de la demande de transport. Et puis, moins 15% dans les scénarios les plus ambitieux, en gros, sur l'amélioration plutôt, pardon, du remplissage des véhicules. Et puis, enfin, sur les deux derniers leviers plus technologiques ou en tout cas, il y a assez peu d'évolution qui était prévue sur le facteur de réduction des consommations d'énergie des véhicules en termes d'éco-conduite de 110 km heure sur les autoroutes ou encore de baisse du poids des véhicules. Donc là, c'est vraiment les leviers technologiques qu'on voit qui en plus ont des évolutions particulièrement fortes par rapport aux autres scénarios qui étaient envisagés dans la littérature. Donc, ce qui questionne à la fois le réalisme du scénario et puis aussi, finalement, cette vision très peu axée sur les leviers de sobriété et très axée sur la technologie par rapport aux autres scénarios qu'on peut voir parmi les autres productions qu'on peut avoir en France sur ces scénarios. Et puis maintenant, quand on regarde un petit peu plus en analyse de cycle de vie, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, quelle est la place finalement, notamment, de la voiture électrique dans cette transition quand on regarde dans un premier temps en termes d'impact carbone, c'est un peu la manière la plus souvent évoquée quand on essaie finalement de répondre à cette question de la voiture électrique, est-ce que c'est le meilleur ou le pire des véhicules ? C'est ça qu'on présente, une comparaison entre voiture thermique et voiture électrique. Ici, c'est une division par 2,5 des émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Mais quand on regarde l'ensemble des études qu'on peut avoir en France, pour avoir comparé 10 études qui regardent le bilan carbone comparé des voitures thermiques et des voitures électriques en France, on a une division en gros par 2 jusqu'à 5 des émissions sur l'ensemble du cycle de vie selon les études. Mais par contre, ce qu'on voit en fait, c'est que la voiture électrique, si on la compare maintenant, si on compare non pas à la voiture thermique, mais à d'autres types de véhicules électriques ou de véhicules plus sobres, j'aurais pu mettre aussi des trains électriques, du car électrique, etc. et bien la voiture reste dans les modes de transport les plus émetteurs parmi d'autres modes de transport ou d'autres types de véhicules plus sobres. Et donc, on garde un intérêt assez majeur finalement à limiter la place de la voiture, à la fois parce que la voiture électrique ne sera pas suffisante pour atteindre nos objectifs climatiques, la division par 2 à 5, alors si c'est division par 5, c'est quand même plus favorable que division par 2, mais à la fois, ce n'est pas forcément suffisant, mais aussi le renouvellement du parc comme je l'évoquais tout à l'heure est lent. Donc, par exemple, pour les objectifs 2030, ce sera assez largement insuffisant de ne compter que sur l'électrification des véhicules alors que c'est quelque chose qui était beaucoup envisagé dans la dernière version de la stratégie, mais là, ils se rendent bien compte dans la nouvelle version qu'il va falloir activer avec beaucoup plus d'ambition aussi d'autres leviers de sobriété si on veut réussir à atteindre les objectifs qui sont prévus. Et donc, dans ces autres types de véhicules, finalement, dans ceux que j'évoque aussi, il y a un certain nombre de véhicules plus légers par rapport à la voiture qu'on peut appeler aussi des véhicules intermédiaires, notamment entre le vélo et la voiture qu'on peut davantage développer à l'avenir qui, pour certains, par rapport au vélo, permettent d'aller un petit peu plus vite. Déjà, les vélos assistance électrique, par exemple, on peut les mettre dedans. Les speed pédélecs qui sont des sortes de... Il me semble que d'ailleurs c'est plus développé en Suisse qu'en France, donc vous avez peut-être plus en tête ce que c'est que le public français que j'ai généralement, mais c'est des sortes de vélos assistance électrique qui vont jusqu'à 45 km heure, donc qui, en France, sont dans la catégorie des cyclomoteurs. On a des vélos cargo qui permettent plus facilement d'emporter des charges, des vélos pliants qui permettent de plus facilement faire de l'intermodalité avec les transports en commun, des vélos adaptés potentiellement aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes en situation de handicap, et puis d'autres types de véhicules qui, là, commencent à se rapprocher un peu plus de la voiture en termes de forme. On le voit aussi dans le nom, un vélo mobile intermédiaire entre le vélo et l'automobile ou encore vélo voiture, où, là, on a une protection des intempéries, une assistance électrique qui peut aller à 25 ou 45 km heure selon les modèles, un confort un peu plus élevé et un peu plus proche de la voiture par rapport au vélo classique. Et puis, finalement, les véhicules les plus proches de la voiture, leur intérêt, c'est d'avoir des usages qui sont plus proches de la voiture, donc peut-être plus facilement remplaçables, mais qui restent, malgré tout, des véhicules beaucoup plus sobres par rapport aux voitures d'une tonne, une tonne 5 qu'on peut avoir actuellement, et avec aussi l'avantage que, du coup, ce seraient aussi des véhicules qui sont moins coûteux pour faciliter l'accès aussi aux véhicules électriques. Et parmi les gains qu'on peut voir de ces véhicules, au-delà du bilan carbone, il y a aussi la sobriété en ressources. On sait tous les enjeux qu'il y a dans l'électrification sur l'accès aux métaux, les enjeux environnementaux, sociaux, géopolitiques, qui peuvent y avoir en lien avec ces métaux nécessaires aux batteries. Et en gros, quelques ordres de grandeur avec 100 kWh de batterie, donc ça correspond à une capacité de stockage de l'électricité, on a l'équivalent d'une batterie pour électrifier un pick-up ou un gros SUV électrique. Si jamais on se dit que c'est plus raisonnable déjà de se tourner vers des voitures citadines, eh bien là, on est sur un ordre de grandeur de capacité de batterie pour une voiture qui est autour de 50 kWh, donc on peut avoir deux batteries de voitures citadines avec 100 kWh. Si maintenant, on passe à des quadricycles ou des mini voitures électriques telles que je les évoquais tout à l'heure, eh bien avec cette même capacité de batterie, on a 16 véhicules différents et même si on passe encore plus sobre à des vélos assistance électrique, à ce moment-là, on peut avoir 200 vélos assistance électrique avec cette capacité de batterie. Donc un véritable intérêt à aller en tout cas vers ces mobilités plus sobre en ressources aussi sur ces enjeux que pose la question des batteries. Un autre intérêt qu'on peut y voir, c'est aussi le coût des véhicules électriques. Quand on regarde le prix des véhicules en fonction de leur poids, ce qu'on voit, c'est que pour un véhicule, une voiture électrique d'une tonne, on est sur un prix à l'achat alors sans aide pour le coup, mais un prix à l'achat qui est autour des 20 000 euros et on est plutôt autour des 50 000 euros quand on est sur une voiture électrique de 2 tonnes. Donc on augmente le prix de la voiture électrique de l'ordre de 3 000 euros à chaque fois qu'on augmente son poids de 100 kilos supplémentaires. Donc il y a un véritable enjeu aussi de ce point de vue-là si on veut que le véhicule électrique soit accessible au plus grand nombre. Et puis pour voir quelles sont les solutions finalement à privilégier selon les différents types de territoires, les différents types de déplacements, ce graphique-là qui va s'animer progressivement et c'est de regarder quelles solutions sont les plus pertinentes, les plus sobres suivant différentes gammes de distances. Donc là, il y a des distances de 1 km, 10, 100, 1000, 10 000. Et puis on considère généralement qu'on est sur de la courte distance en dessous des 80 km dans les enquêtes de mobilité. Et puis un autre axe qui regarde à quel point les flux de déplacement sont forts. Donc ils sont particulièrement forts dans les métropoles, là où il y a beaucoup de densité de population. Et puis les flux sont beaucoup plus faibles dans les zones rurales. Et donc ce n'est pas les mêmes solutions de mobilité, disons, qui sont les plus pertinentes selon ces différentes zones. Quand on regarde aujourd'hui quelles sont les mobilités qui sont dominantes suivant ces différents types de déplacements, eh bien c'est l'avion sur la longue distance, en particulier au-delà des 1000 km, la marche sur vraiment la plus courte distance, en dessous des 1 km, notamment quand on est dans les plus grandes villes. J'ai mis aussi ici le vélo, même si aujourd'hui il est vraiment dominant sur aucun type de déplacement. Et puis les transports en commun sont particulièrement développés dans le centre des grandes villes, entre les grandes villes, finalement, quand on peut massifier les flux, quand la densité de flux de déplacement est particulièrement élevée. Et puis en fait, tout le reste de ce graphique, eh bien un peu tout le vide qu'il y a, dès qu'on est au-delà des 1 km, en dessous des 1000 km, et qu'il n'y a pas forcément de transports en commun suffisamment développés, eh bien c'est la voiture qui domine très largement dans le reste de ces zones. Et si jamais on veut essayer de limiter la place à la fois de la voiture et de l'avion à l'avenir, voir quelles sont les alternatives les plus sombres sur ces différents types de déplacements, dans un premier temps sur l'avion, ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas forcément d'alternatives qui permettent de faire la même chose, rendre le même service que l'avion, c'est-à-dire notamment partir à l'autre bout du monde pour une semaine de vacances. Typiquement, il n'y a pas d'autres modes qui permettent de faire ça de manière sobre et décarboner. Donc ça veut dire revoir aussi la manière dont on voyage à l'avenir, quelles destinations ou pour quelle durée sur place quand on part plus loin et quels modes de transport aussi sont utilisés, bien sûr. Quand on regarde la baisse de l'usage de la voiture, eh bien son cœur de pertinence à l'avenir dans un système de mobilité durable, c'est quand on a de la voiture partagée avec du covoiturage, en particulier dans des zones où les transports en commun ne sont pas suffisamment développés ou qu'il n'y a pas des flux de déplacement suffisants. Sinon, ces transports en commun, eh bien il faut potentiellement davantage les développer par rapport à aujourd'hui et ils sont plus pertinents que la voiture quand c'est possible de les mettre en place en termes de consommation d'énergie ou de ressources. Ensuite, sur les plus courtes distances, eh bien c'est augmenter la place du vélo, la place de la marche, encore plus la place du vélo. Alors je ne sais pas quelle est exactement la part modale du vélo en Suisse, mais en France, on est du coup aujourd'hui en ordre de grandeur, on était un peu en dessous des 3 % avant la crise du Covid, on est sûrement un petit peu au-dessus désormais, mais on est à une pratique de l'ordre de 10 fois moins élevée qu'aux Pays-Bas, donc on a des grosses marges de manœuvre là-dessus. D'autant plus qu'on peut se servir d'autres vélos un peu augmentés, vélo assistance électrique, vélo cargo, etc., pour multiplier les possibilités, plus facilement remplacer la voiture. Et puis c'est quand on est sur des distances de déplacement encore un peu trop importantes pour le vélo ou même pour le vélo assistance électrique, mais qu'on est sur des flux de mobilité très faibles ou même le covoiturage est difficile à mettre en place, que là, tout l'intérêt des véhicules intermédiaires plus sobre que la voiture, s'il n'y a qu'une ou deux personnes à l'intérieur du véhicule, on a plutôt intérêt à utiliser justement ces véhicules intermédiaires pour lesquels la principale zone de pertinence finalement, c'est dans les zones rurales, dans les zones peu denses, là où il y a peu de transports en commun, là où il y a moins de transports en commun. Alors je sais que pour le coup en Suisse, y compris dans ces zones-là, c'est davantage développé qu'en France, mais il y a beaucoup aussi d'autosolisme qui pourrait plus facilement ou de manière plus efficace en tout cas, être remplacé par des véhicules plus légers, plus sobres, d'où ces véhicules intermédiaires. Et puis sur la longue distance, c'est aussi ponctuellement avoir accès, alors ça peut être aussi au quotidien, mais à de l'autopartage, à des véhicules en location pour pouvoir compléter des mobilités du quotidien qui pourraient être faites sans voiture, donc avec de la marge, du vélo, des transports en commun ou des véhicules intermédiaires qui ne sont plus vraiment pertinents du coup pour des déplacements de plus longue distance sur lesquels il y aurait besoin d'une autonomie supérieure et du coup avoir accès à d'autres véhicules éventuellement avec une plus forte autonomie et idéalement en autopartage sur ces plus longues distances ou bien sinon autant que possible à utiliser les transports en commun aussi en développement de l'intermodalité, bien sûr, s'il y a besoin pour rejoindre des zones où ces transports en commun sont davantage développés. Donc ce qu'on voit ici, en tout cas, c'est que si on veut davantage remplacer la voiture à l'avenir et notamment la voiture individuelle qui a pris beaucoup de place dans les mobilités, c'est vraiment un bouquet de mobilités alternatifs à la voiture qu'il faut pouvoir développer si on veut réussir justement à avoir cette transition vers des mobilités plus durables et répondre un peu à cette sous-optimisation de la voiture individuelle qui ne veut pas dire que la voiture disparaît mais qu'en tout cas, autant que possible, on essaie de la remplacer par d'autres alternatives plus sobres et plus vertueuses d'un point de vue notamment environnemental. Et puis ça, c'est un peu mon dernier élément, dernier tableau. Alors sans vous présenter tout le détail, l'idée de ce tableau, c'est d'essayer de regarder sur les cinq leviers de décarbonation que je vous ai montrés pour reprendre un petit peu de recul au-delà des questions de climat, à quel point ces cinq leviers, quand on les détaille, ils permettent de répondre aux autres enjeux, aux autres défis de transition que j'évoquais tout à l'heure, donc aux défis en termes de pollution de l'air, en termes de consommation de ressources et notamment de métaux, de pollution sonore, de consommation d'espace, d'accidentalité, de sédentarité, etc. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, le tableau est beaucoup plus vert qu'orange, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de co-bénéfices à faire cette transition pour le climat, à solliciter ces cinq leviers que de nouveaux impacts qu'on pourrait avoir. Et quand on regarde sur les deux colonnes de droite, sur cette dichotomie entre sobriété et technologie, on a beaucoup plus de co-bénéfices à être plus ambitieux sur les leviers de sobriété par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui que des leviers technologiques, en tout cas, qui, eux, vont apporter moins de co-bénéfices sur les autres externalités ou les autres défis de transition. Et pour prendre juste une illustration de ça, en gros, la transition des voitures thermiques, le levier, disons, technologique, c'est de passer à l'électrique. On voit qu'on a un certain nombre de gains sur le climat, je l'ai évoqué, sur les consommations d'énergie fossile, au moins de pétrole à l'usage, sur des gains en termes de pollution de l'air, en termes de pollution sonore, mais, par contre, ça ne répondra pas à d'autres défis tels que ceux de la consommation d'espace, de l'accidentalité ou encore de la sédentarité, de l'inactivité physique qu'il peut y avoir dans nos mobilités. Alors que si jamais, et puis il y a aussi des défis un peu nouveaux ou, disons, augmentés avec les consommations de métaux, alors je dis pas tout à fait nouveaux parce qu'une voiture thermique, c'est déjà plus d'une tonne de métaux, donc pour le coup, il y a déjà des impacts assez forts de ce point de vue-là, mais avec les questions des batteries, on touche aussi à des métaux plus critiques qui posent aussi un certain nombre de défis. Et puis, si jamais on se tourne davantage vers le vélo pour lequel il y a un certain nombre de défis à son développement, mais en tout cas, en termes d'externalité, de réponses aux différentes transitions, eh bien, on a beaucoup plus de co-bénéfices parce que c'est à la fois un mode de transport qui émet peu de CO2, mais qui consomme peu de ressources, peu d'espace, peu d'énergie, qui est peu coûteux aussi, qui va avoir très peu de pollution sonore ou de pollution de l'air quasiment négligeable à son usage. Et puis, qui va avoir des impacts très positifs en termes de santé aussi via l'activité physique qui peut y avoir en lien avec ce type de mobilité active. Donc, ça permet de mettre en évidence aussi qu'on a intérêt à aller vers plus d'ambition aussi de ce point de vue-là pour y gagner aussi en termes d'autres impacts environnementaux que le climat ou encore d'impact d'un point de vue social, d'un point de vue sanitaire ou encore d'un point de vue de la qualité de vie sur la sollicitation de ces différents leviers. Et puis, sans retour au cité, voilà un peu les principaux enseignements que je vous mets sous les yeux pour les principaux éléments évoqués pendant cette présentation. Et puis, on peut maintenant passer aux questions si vous en avez. Merci Aurélien pour cette présentation relativement complète, même si tu es allé vite parce que je sais que tu as beaucoup plus à dire que ce que tu as dit là. Avant, moi j'ai deux, trois questions, mais avant je vais laisser mes collègues poser leurs questions. Est-ce que quelqu'un a une ou des questions pour Aurélien ? Merci Aurélien pour ce portrait très éclairant. Je me posais la question de la démobilité, c'est-à-dire qu'il y a une tendance quand même assez marquée depuis le Covid au télétravail. Et est-ce qu'on prend la mesure de cet impact ? Enfin, qui pour moi est positif dans le sens où effectivement les trajets du quotidien diminuent parce que les gens travaillent depuis chez eux plutôt que d'emprunter leur voiture ? Je réponds au fur et à mesure aux questions, j'imagine. Ok. J'imagine que oui. Alors, sur le télétravail, en fait, il y a, alors je connais plus pour la France, alors il y a en effet eu une hausse du télétravail. Après, dans les études qu'il peut y avoir sur la question, toute la question, c'est celle des effets rebonds potentiels aussi qu'il peut y avoir dans ce développement du télétravail. Il y en a plusieurs types en gros, et en gros, plus il y en a qui sont pris en compte dans les études et plus l'impact positif, soit sur les distances parcourues ou sur les émissions de CO2 peut être mis en question. Et donc, au global, il n'y a pas forcément de consensus sur le fait que le télétravail forcément va dans le bon sens en termes d'émissions ou dans le mauvais sens. Et là, je répondais en particulier sur la question de la mobilité des voyageurs. Après, on peut étudier ça aussi en termes de consommation d'énergie dans le bâtiment ou en termes d'impact numérique notamment. Mais les effets rebonds que j'évoquais, ils sont de plusieurs natures. Il y a à la fois le fait que des fois, il y a un certain nombre de déplacements du quotidien qui sont chaînés, c'est-à-dire par exemple des personnes qui n'iraient plus au travail parce qu'ils font du télétravail, eh bien, ils auraient potentiellement quand même les enfants amenés à l'école ou à aller rechercher le matin et le soir ou potentiellement des courses à faire malgré tout ou bien le temps libéré lié au fait de ne pas aller au travail, de ne pas avoir ces temps de transport peut permettre de développer d'autres activités de loisirs ou autres qui du coup impliquent des déplacements un peu nouveaux. Donc ça, c'est un peu un premier type d'effet rebond. C'est les autres types de déplacements qui sont faits malgré tout pendant ces journées de télétravail. Ensuite, il y a un autre effet qui est celui plutôt de relocalisation, c'est-à-dire des personnes qui accepteraient plutôt davantage un travail qui serait loin de chez eux ou qui déménageraient plus loin de leur travail en sachant qu'ils n'ont à y aller que deux ou trois jours par semaine, par exemple. Et puis, un troisième effet qu'on peut évoquer, c'est le fait sur les mobilités plus longue distance, cette fois-ci, de plus facilement partir en week-end sur trois jours, par exemple, si le vendredi ou le lundi est télétravaillé et peut se faire à distance. Donc, il y a des effets de ce type-là qui sont assez difficiles à évaluer, mais en tout cas, quand on regarde les études, il y a un peu une méta-analyse sur ce sujet-là des différentes études qui ont regardé l'évolution de la mobilité en lien avec le télétravail, il n'y a pas de consensus vraiment dans un sens ou dans l'autre sur les effets très concrets qu'il peut y avoir. Donc, la question, c'est plus de voir comment on accompagne ce développement du télétravail pour qu'il se fasse de la manière la plus vertueuse possible en limitant les effets rebonds qu'il peut y avoir et en profitant au contraire des opportunités qu'il peut y avoir dans ce développement-là parce que, voilà, à la fois, ça peut permettre de réduire le nombre de déplacements ou les kilomètres parcourus ou encore, pour une partie des déplacements un peu autres qui peuvent être faits sur des journées de télétravail, ça va être un peu plus des déplacements en proximité quand même que les distances domicile-travail qui sont des déplacements particulièrement longs. Donc, voilà, après, c'est l'idée, c'est un peu d'essayer de voir comment accompagner cette pratique au mieux pour que ça aille dans le bon sens. Merci. Ma question, c'était de savoir, on les étudie ? Est-ce qu'on étudie cet épiphénomène aujourd'hui ? Est-ce qu'on est en train de meurer ? il y a un certain nombre d'études déjà sur le sujet après qui ont pu avoir un dynamisme un peu nouveau avec la période Covid et la suite qui ont redonné plus de dynamisme au télétravail. Mais ça fait pas mal de temps qu'il y a des études scientifiques sur le sujet, donc il y a quand même pas mal de littérature. Là, je n'ai plus en tête exactement le nom de la revue de littérature qu'il y avait sur le sujet, mais en tout cas, elle compilait déjà un certain nombre de travaux sur le sujet. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Jean ? Je vais mettre juste pour info, je vais mettre dans le chat le lien d'études que je suis en train de retrouver. Mais voilà, vous pouvez passer à part... Ok, merci. Jean ? Je vais mettre des questions. Oui, merci aussi pour la présentation. J'ai une question sur les voitures autonomes et en particulier les taxis autonomes. Est-ce que c'est potentiellement une source d'économie, j'imagine, moins de parking, peut-être des routes dédiées plus sûres et puis plus de densité, plus de kilomètres sur un véhicule électrique, bien sûr, donc ça joue aussi. La souplesse par rapport à des transports en commun, quelquefois rigides en dehors des horaires. Est-ce que c'est un élément, alors c'est un peu de la science-fiction maintenant, mais pas tant que ça. Est-ce que c'est un élément qu'on peut prendre en compte ? Oui, alors c'est vrai que c'est pour le coup des études un peu prospectives qui existent sur le sujet. Disons que ça dépend beaucoup le type de développement des véhicules autonomes qu'on peut imaginer, notamment le niveau d'autonomie qu'on peut en espérer quelque part. en gros, les promoteurs vont mettre en avant le fait que ces véhicules-là pourraient être beaucoup plus partagés, une sorte de véhicule autonome en autopartage, covoituré, etc., qui optimiserait beaucoup les déplacements. le fait que la conduite serait plus douce, plus économe, un peu plus d'éco-conduite, etc., donc on aurait des gains là-dessus que ce seraient des véhicules électriques, donc quelque part, on aurait une sorte de mobilité électrique, autonome, partagée. Là, c'est vraiment dans le cas d'une fonction de taxi pour plus de transports en commun à la demande, si on peut dire, que de voitures personnelles. Oui, c'est ça. En gros, ça, c'est le scénario plus vertueux et par contre, si jamais c'est de la voiture personnelle autonome, il y a tout un tas d'effets rebonds possibles aussi. Typiquement, le fait que si on utilise sa voiture un peu comme un salon désormais dans lequel on peut s'occuper, on n'a plus besoin de conduire, on peut travailler dans l'armure ou autre, dans ce genre de scénario, il y a potentiellement des hausses du confort et des déplacements. Je comprends. Ok. Oui ? Je crois qu'on a une déconnexion d'oreille. Oui, il semble effectivement... C'est ça. Je peux couper, normalement, je vous entends de nouveau. Vous m'entendez ou pas ? Oui, on entendez. En 30 ans, oui, c'est bon. Oui, du coup, pour compléter, du coup, j'évoquais... L'image est figée. Ah, c'est haché. Vous m'entendez de nouveau, ça avait recoupé un petit peu, je crois. Oui, ça avait coupé. Désolé, je ne sais pas trop ce qui se passe, je pense que c'est de mon côté, du coup. c'est... Bon, je vais retenter, du coup, effet rebond sur l'usage de la voiture, potentiellement un peu tous les équipements informatiques aussi qui pourraient augmenter les consommations du numérique de manière générale et notamment, finalement, les consommations électriques aussi à l'intérieur du véhicule. Après, finalement, ces scénarios-là, ils sont à supposer que cette mobilité autonome arrive et dans les projections qui étaient faites il y a quelques années, c'était censé arriver et qu'on voyait tout un tas d'articles en 2016-2017 qui nous disaient que dès 2018-2019, tous les véhicules seraient autonomes partout dans le pays. Depuis, disons, l'engouement pour ces véhicules a beaucoup baissé tout de même et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que, pour le coup, on peut très bien faire cette transition sans mobilité autonome et au contraire, je crains assez fortement que cette technologie aurait plutôt été utilisée pour alimenter plus d'effets rebonds qu'une mobilité vraiment beaucoup plus collective. Donc, je ne pense pas que ça va être une révolution aussi importante que celle qui pouvait être annoncée il y a quelques années en plein engouement de ces technologies-là. Après, pour autant, ça peut au moins amener des technologies pour automatiser certaines choses, des voitures un peu de plus en plus technologiques qui, pour le coup, ne sont pas tellement orientées vers du low-tech et de la baisse des consommations de ressources. Mais bon, ça peut un peu changer certaines choses, mais je ne suis pas trop convaincu par le fait qu'on aura énormément de véhicules autonomes niveau 5 d'autonomie quelque part où le conducteur ou les passagers n'auraient pas du tout à se préoccuper de la manière dont le véhicule est conduit. Merci. Je veux juste une précision, mais je crois que c'est là où les pouvoirs publics ont un grand rôle. Si on imagine des axes qui sont réservés à des voitures autonomes et qui sont des taxis, par exemple, on évite l'effet rebond et on peut avoir plus rapidement une autonomie de type 5 à partir du moment où les routes sont dédiées ou par exemple sur une autoroute, il y a une voie dédiée aux voitures autonomes et aux camions autonomes, on peut faire ces progrès. Je ne veux pas monopoliser le débat. Question suivante, Eric ? Oui, dans le scénario du covoiturage, donc les gains possibles liés au covoiturage, quel remplissage remplissage de voitures est imaginé, on va dire, dans les scénarios, optimiste et pessimiste en fonction ? Comme là, c'était une combinaison de plusieurs scénarios, ça dépend un peu des scénarios, mais en gros, aujourd'hui, le remplissage des véhicules, c'est à peu près 1,4 personnes sur les trajets du quotidien en moyenne en France. Si on compte aussi les trajets de plus longue distance, on peut arriver à une moyenne un peu plus élevée, ça dépend un peu comment on pondère les choses en réalité. Mais du coup, dans un certain nombre de scénarios, soit ça bouge très peu finalement dans les scénarios tendanciels, ou bien dans les scénarios les plus ambitieux, les plus volontaristes, il y aurait plutôt une augmentation jusqu'à 1,8, je ne pense pas qu'il y ait trop de scénarios qui montent au-delà de 1,8 ou de passagers en moyenne par véhicule, mais déjà rien que ça, en fait, c'est quand même des transformations assez fortes. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai en tête sur ce sujet-là. Il y a des études, c'est basé sur quoi, en fait, ces prévisions, il y a des études qui ont été faites par rapport par rapport à la résistance aux changements sociologiques ou plutôt statistiques, en fait. Disons qu'il y a pas mal d'études qui existent sur le sujet, en effet, sous différents angles. Après, dans les scénarios de prospective, il n'y a pas forcément une grosse étude derrière la projection qui va être faite. Donc c'est un peu, c'est plutôt un peu en lien avec le récit du scénario. Est-ce qu'on est sur un récit de scénario où il y a beaucoup de sobriété, où les pouvoirs publics mettent beaucoup de moyens pour développer des plateformes, des infrastructures, le covoiturage, et que les gens sont de plus en plus disposés à partager les véhicules, etc. Si le récit va dans ce sens-là, on peut imaginer des choses qui augmentent davantage. Mais après, sinon, il y a en effet des études qui regardent un petit peu plus ou même des sondages à quel point les gens sont prêts à utiliser le covoiturage. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a toute une partie des gens qui très clairement ne le souhaitent pas, c'est-à-dire à son confort dans sa voiture et ne souhaitent pas se rajouter les contraintes du covoiturage. Finalement, on sait que la voiture individuelle a une telle efficacité ou offre de tels avantages par certains aspects d'un point de vue individuel que c'est difficile de faire davantage covoituré. Et pour moi, c'est un petit peu aussi une autre raison, c'est une des raisons pour lesquelles il faut aussi s'intéresser à des véhicules beaucoup plus légers et pas dimensionnés pour cinq personnes. C'est aussi parce qu'on a une place de cette voiture individuelle extrêmement forte et que ce sera difficile de tout passer sur du covoiturage extrêmement optimisé dans tous les sens. Mais pour autant, il y a aussi toute une partie de personnes qui sont prêtes à davantage covoiturer. On l'a vu sur la longue distance, ça s'est plutôt pas mal développé. après, ce n'est pas non plus tout le monde qui covoiture sur la longue distance, mais ce sont déjà de base des trajets qui sont plus covoiturés parce que souvent fait par des familles aussi pour les départs en vacances, etc. Mais après, le segment de mobilité selon moi où c'est le plus pertinent, c'est sur des trajets domicile-travail où il peut y avoir une certaine routine de partager le véhicule avec des personnes au bout d'un moment qu'on commence à connaître, en qui on a confiance. donc notamment ce type de trajet-là, notamment dans des zones un peu rurales, moyennement denses où les trajets sont un peu plus longs, donc il peut y avoir un peu plus d'intérêt financier en termes de temps de recherche aussi à s'organiser pour covoiturer. Et puis des endroits où il y a un petit peu moins d'alternatives, notamment en transport en commun, donc ça peut avoir de la pertinence notamment dans ces zones-là. Merci Aurélien. Juste peut-être un petit détail sur le covoiturage. Il y a quand même, je crois qu'il y a un gros frein au covoiturage, c'est le désir de flexibilité. Les gens ont quand même, les gens, on n'est plus dans une société où les gens vont timbrer de 7h à midi ou de 13h à 15h, donc ils ont envie de partir du travail quand ils ont, ils veulent pouvoir repartir du travail quand ils ont envie et puis ça, je pense que c'est un gros frein sur le covoiturage parce que c'est souvent on entend dire le covoiturage, c'est facile pour aller au travail, mais c'est plus compliqué pour revenir du travail. Les gens sont plus facilement disposés aussi à proposer des places dans leur voiture qu'à prendre la place du passavé dans la voiture d'autres personnes. Quelque part, il y a aussi ce petit défi-là. aussi, oui. OK. Question suivante, Paul, Paul Gourlet. Oui, bonjour. Quand on voit tous les éléments que tu apportes, Aurélien, on se dit que l'ambition de zéro émission en 2050, c'est un peu comme la maison de Numérobis dans Astérix, c'est oui, mais avec combien de retard, tu as essayé de quantifier un peu à quoi on pouvait réalistement arriver ? Disons que la stratégie nationale bas carbone, sur son réalisme, quelque part, il repose beaucoup sur le succès ou pas d'électrification si on ne regarde que les émissions directes. Du coup, si jamais on a un succès d'électrification, arriverait bien à du quasi zéro en 2050 à condition de renouveler suffisamment le parc. Après, toute la question, c'est qu'il n'y a pas que les émissions directes et puis il n'y a pas que le climat comme impact et notamment dans les choses qui peuvent un peu rendre plus difficile cette électrification, c'est si justement on ne fait pas de sobriété, qu'on a des consommations de ressources particulièrement élevées et que du coup, ça vient brider le potentiel d'électrifier suffisamment rapidement les véhicules. Et donc, en gros, à quel point ça va prendre du retard à court terme, c'est sûr que si on mise que sur la technologie et pas sur la sobriété, comme j'évoquais, plus on est à court terme, en gros, étant donné que les leviers technologiques mettent du temps à arriver dans le parc, plus on a de risques du coup de ne pas atteindre nos objectifs de court terme. Donc ça, c'est assez clair là-dessus. Et après, à plus long terme, si on limite l'analyse qu'aux émissions directes, ça dépendra à quel point les leviers technologiques on arrive à les développer dans l'ambition qui est prévue ici. Après, il y a d'autres secteurs ou d'autres modes de transport, je pense notamment à l'aérien ou aussi potentiellement au maritime, où là, sans sobriété, pour le coup, c'est que non seulement ce n'est pas forcément souhaitable, mais ce n'est même pas vraiment possible d'atteindre, de sortir du pétrole sans cette sobriété assez forte, parce que typiquement, sur le transport aérien, les consommations de ressources en biomasse ou encore en électricité, par exemple, pour des carburants de synthèse, pour produire des carburants de synthèse, seraient tellement énormes qu'en gros, ce n'est pas vraiment réaliste d'imaginer à l'horizon 2050 réussir à se passer de pétrole avec ces alternatives-là, s'il n'y a pas une modération du trafic aérien, voire même une baisse du trafic aérien, c'est significatif. Pour le coup, quand on... Là, il y a la stratégie nationale bas carbone qui est en cours de révision, on en est à la fin du run 2, donc ils font plusieurs itérations en gros pour voir un peu leur quantification, à quel point ils atteignent la neutralité carbone, à quel point l'offre et la demande sur les différentes énergies se recoupent bien. Et en gros, pour l'instant, leur scénario ne boucle pas à la fois sur la biomasse et aussi sur les consommations d'électricité. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes des secteurs de consommation de biomasse et de consommation d'électricité qu'on est capable d'en produire ou d'en offrir à ce moment-là. Donc ça montre que pour l'instant, alors même que sur le transport aérien, ils ont revu à la baisse entre guillemets leur trafic où maintenant ils envisagent une stabilité entre 2030 et 2050 sur le trafic international. Alors que pour le coup, ce n'était pas du tout l'esprit de la dernière stratégie ni même de la première quantification du run 1. Donc bref, tout ça pour dire que là-dessus, même sur le papier, c'est très difficile de réussir à faire un scénario qui réussit à atteindre l'objectif sans cette sobriété beaucoup plus forte. Et sur la mobilité des voyageurs plus du quotidien, les voitures, etc. sur le papier, ça passe à 2050 si on ne fait pas trop trop de sobriété mais qu'on a des hypothèses qui sont parfois très questionnables. À court terme, ça ne passe pas par rapport à l'ampleur des objectifs, tout simplement. Oui, on est bien d'accord. Merci. Et puis après, comme je l'ai évoqué, si on est dans un scénario purement techno, on passe juste à la voiture électrique, on se prive de tout un tas d'autres co-bénéfices et tout un tas d'autres raisons aussi de mettre en œuvre cette sobriété dans les transports en termes d'autres impacts environnementaux, sanitaires ou encore de qualité de vie. Je ne t'entends pas, je veux dire. Pascal, tu es mute. C'est toujours mute, Claude. Nicolas, c'est à toi. Oui, bonsoir, bonsoir et merci pour cette présentation. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Oui. Oui, moi j'avais juste une question, bon, je suis peut-être un petit peu hors sujet parce que c'est plus sous l'angle économique, mais sur la concurrence du train et de l'avion, y compris sur des trajets nationaux, parce que bon, on connaît tous un peu l'histoire vis-à-vis des lignes courtes qui auraient dû être supprimées, des lignes aériennes qu'ils ne sont pas, et même au-delà de ça, même sur des lignes un peu plus longues. Non seulement, bon, faire un trajet en train, ça peut être un sacrifice en temps, mais surtout financièrement, l'avion reste beaucoup moins cher. Juste un exemple, donc moi j'habite Genève, je vais à peu près une fois par an sur Bordeaux. Bordeaux en train, le trajet standard, c'est de passer par Paris, donc prendre deux TGV, donc c'est facilement six heures, alors qu'il y a des vols EasyJet qui prennent moins d'une heure, mais surtout le train est trois fois plus cher que l'avion, donc même en faisant le... Enfin, moi je prends le train quand même, mais j'entends beaucoup autour de moi des gens qui seraient prêts à faire le sacrifice en temps, bon, et ça c'est un exemple parmi d'autres, mais pour qui financièrement c'est tout simplement pas jouable. Donc ma question, c'est qu'est-ce que réalistiquement on pourrait faire pour rendre économiquement le train, donc un pays comme la France, alors c'est peut-être moins le cas en Suisse parce qu'un Genève-Zuric en avion ne fait pas forcément du sens par rapport à un Genève-Zuric en train, mais en France c'est clairement un souci et qu'est-ce qu'on pourrait faire réalistiquement pour rendre le train économiquement plus compétitif ? Oui, bonne question. Alors il y a un peu deux leviers sur lesquels on peut jouer, à la fois rendre le train moins cher et sinon rendre l'avion plus cher, et malheureusement la potentielle mauvaise nouvelle c'est que à mon avis le principal levier c'est surtout de rendre l'avion plus cher si on veut rééquilibrer les prix parce qu'on pourra difficilement rendre le train beaucoup moins cher. Alors il y a des sujets potentiellement d'efficacité, il y a de l'ouverture à la concurrence qui peut peut-être amener des prix un peu moins élevés par certains aspects, il y a des optimisations par-ci par-là à faire, mais après sinon si c'est sous forme d'aide publique potentiellement ça va être à des montants particulièrement élevés alors que le train peut déjà être pas mal subventionné alors en France c'est davantage sur les transports en commun du quotidien que sur la longue distance mais on serait tout de suite en tout cas sur des dépenses extrêmement élevées si on voulait via la baisse des prix du train permettre ce rééquilibrage de manière très forte. Et après il y a à mon avis sur ce type de politique là aussi une question assez forte en termes d'inégalité à qui profite ce type de politique parce qu'on sait que pour le coup c'est vraiment les plus aisés qui font le plus de trajets à longue distance donc ça voudrait dire que ce serait finalement une politique publique qui profiterait davantage à mon avis finalement aux personnes qui déjà ont les moyens de partir en vacances même avec des trajets moins chers on n'arriverait pas forcément à faire en sorte que ce soit davantage des personnes moins infortunées qui prennent davantage le train avec ce type de politique là et puis bref encore un dernier sujet c'est un peu la capacité du réseau ferroviaire à réussir à absorber un surplus de voyageurs beaucoup plus important qu'aujourd'hui mais dans tous les cas il va falloir réussir à progresser sur cet aspect là mais en tout cas une grosse partie du rééquilibrage c'est de faire davantage payer le transport aérien notamment parce qu'aujourd'hui il ne paye pas de taxes sur les carburants il y a aussi d'autres types de politiques de taxation du transport aérien qui peuvent jouer notamment parce que il y a une grosse partie des émissions du transport aérien qui sont liées à une petite partie de la population en lien avec ces inégalités que j'ai évoquées sur les mobilités de longue distance de manière générale mais qui sont aussi particulièrement élevées sur le transport aérien donc après c'est des politiques d'assumer finalement cette modération du transport aérien et de jouer soit sur les prix soit sur les quantités donc les quantités ça peut être en effet d'interdire certains vols en fonction selon une certaine durée du trajet alternatif en train ça peut être d'arrêter d'avoir des projets d'extension d'aéroports ça peut être de limiter le nombre de décollages sur un aéroport en particulier ou bien sinon de mettre des quotas mais au niveau individuel et puis sinon il y a un peu une sorte d'intermédiaire entre les prix et les quotas individuels c'est de se dire qu'il pourrait y avoir des taxes progressives en fonction du nombre de vols c'est-à-dire que des personnes qui voyageraient quasiment jamais en avion auraient soit pas de taxes ou des taxes assez peu élevées et par contre les sortes de frequent flyers ou les voyageurs les plus fréquents qui représentent une grosse partie des émissions de l'aérien au niveau mondial c'est un peu plus de 50% de la moitié des émissions du transport aérien qui sont liées à 1% de la population mondiale et bien si jamais on pourrait se dire que les taxes par vol de ces populations seraient plus élevées aussi pour essayer de redonner un petit peu de justice et de limiter un peu les inégalités dans ces usages du transport aérien Et juste pour enchaîner il y a un système plus simple et plus basique de bonus-malus entre guillemets où finalement une taxe globale sur le secteur aérien finance des baisses de coûts sur le ferroviaire ce ne serait pas plus acceptable socialement et plus simple à mettre en oeuvre ? Oui si complètement ça peut être ça après il faut voir à quel point le fléchage est direct ou un peu indirect mais oui c'est en effet ça l'idée de renchérir en effet les modes de transport qu'on veut voir baisser et puis de plutôt favoriser ce qu'on veut voir augmenter c'est vrai qu'historiquement on a notamment ce que j'en observe en France c'est qu'on a eu tendance à beaucoup dire on fait des politiques de report modal on investit dans le ferroviaire etc mais dans le même temps on a énormément investi et on investit toujours pour le transport aérien pour le transport routier etc donc forcément le report modal est assez limité si on veut un vrai report modal mais il faut assumer qu'on favorise certains modes et qu'on en défavorise d'autres qu'on veut voir qu'on veut voir davantage baisser après il faut voir comment le faire de la manière la plus acceptable possible sans mettre dans des contraintes insurmontables des personnes qui sont dépendantes à la voiture pour aller au travail et qui se retrouvent avec des dépenses qu'ils ne peuvent plus assurer ou ce genre de choses c'est ce qui est un peu en partie amené typiquement la révolte des Gilets jaunes en France mais en tout cas il faut avoir une cohérence plus globale dans le soutien ou la manière de défavoriser certains modes de transport merci Aurélien prochaine question Arnaud en fait c'est Priska qui va s'exprimer j'ai une question merci pour la présentation je me demandais est-ce que vous avez des suggestions de politiques publiques qui pourraient amener à une démobilité à réduire en fait la mobilité totale sans effet rebond c'est une bonne question je pense que pour ça c'est des politiques sur l'aménagement du territoire sur l'évolution un peu des modes de vie et un minimum aussi soit de manière directe ou indirecte sur la question de la vitesse si je reprends je vais juste essayer de ramener en fait sur le début de la présentation là vous voyez le graphique du début l'animation du début un peu sur la demande et autres oui je la vois parce qu'en gros du coup historiquement ce qu'on voit c'est qu'on a une stabilité du nombre de trajets des temps de transport et que selon moi du coup en fait il y a plusieurs moyens du coup de réduire cette demande de transport ces kilomètres parcourus on peut se dire on diminue le nombre de trajets et comme ça par exemple ça permet d'avoir moins de kilomètres comme je l'évoquais tout à l'heure sur le télétravail le risque c'est justement d'avoir des effets rebonds si jamais on réduit le nombre de trajets ou les temps de transport quelque part et bien c'est qu'on réinvestisse ces temps et ces nombres de trajets vers d'autres types de déplacements donc ça ne veut pas dire que c'est impossible de jouer sur ces aspects là mais ça veut dire qu'en effet il y a selon moi quand même pas mal de risques d'effets rebonds là dessus et du coup les deux aspects sur lesquels il faudrait peut-être davantage jouer en tout cas les deux éléments qui ont beaucoup augmenté et qui expliquent cette augmentation des kilomètres parcourus par jour et par personne c'est à la fois le côté distance moyenne des déplacements donc ça qui est beaucoup lié à l'aménagement du territoire et puis le côté vitesse des déplacements où là quelque part ce qu'on a vu d'ailleurs en France au début des années 2000 c'est qu'on a ralenti la vitesse moyenne des déplacements c'était pas fait vraiment avec cet objectif là mais il y a eu la politique des radars sur les routes à partir de 2003 qui a vraiment fait chuter la vitesse pratiquée sur les routes en France et à ce moment-là c'est un peu le troisième chapitre de ma thèse je le fais en version il pourra résumer mais à ce moment-là en gros la vitesse moyenne des mobilités a été en baisse en France et il y a un peu deux manières de réagir à ça c'est soit on passe plus de temps dans les transports pour faire toujours autant de kilomètres soit on réduit les kilomètres parcourus pour éviter justement de passer toujours plus de temps dans les transports mais a priori il y a eu un peu des deux mais en gros la baisse des kilomètres parcourus par personne au début des années 2000 je vais juste la remontrer sur un autre graphique sur ce graphique ici ce qu'on voit c'est qu'au début des années 2000 les kilomètres parcourus par jour et par personne si on enlève l'aérien international ils ont plafonné et même ils ont baissé sur cette période-là et ça c'est beaucoup en lien avec l'effet vitesse et donc au même moment en gros on a un peu cette rupture qu'on voit ici on la revoit sur les émissions globalement il y a aussi un peu l'effet biocarburant comme on le voyait tout à l'heure qui a joué mais en tout cas il y a eu un vrai effet entre vitesse et mobilité je vais peut-être le remettre avec un autre graphique entre vitesse et mobilité kilomètres parcourus et puis émissions de CO2 par personne donc c'est un peu ce graphique-là on voit la vitesse a beaucoup augmenté jusqu'à un pic au début des années 2000 ensuite les kilomètres parcourus par personne ont fait à peu près pareil les émissions de CO2 aussi donc il y a aussi ce lien-là donc ce qu'il faut c'est que quand on réduit la vitesse des mobilités soit de manière directe en réduisant la vitesse sur les routes soit de manière plus indirecte par exemple en développant davantage des mobilités plus actives comme la marche et le vélo et bien c'est de faire en sorte que l'évolution des modes de vie de nos programmes d'activité de notre aménagement du territoire etc. et bien il soit cohérent avec des mobilités avec des mobilités plus lentes où du coup on va moins loin avec un temps de transport donné parce que sinon si jamais on a que des personnes qui ont un mode de vie qui implique des distances de l'ordre de 40 km par jour et bien forcément ils ne peuvent pas utiliser la marche sur ces déplacements et même le vélo 40 km par jour c'est bien souvent beaucoup trop élevé aussi donc ça veut dire il faut réussir à faire évoluer finalement ces deux briques en même temps à la fois aménagement du territoire vitesse et puis voilà qui dépendent de facteurs plus larges aussi d'évolution des modes de vie d'évolution de la manière dont on organise le travail de la manière dont où est-ce qu'on localise les commerces et quelles sont les pratiques d'achat où sont faites nos activités de loisirs où est-ce qu'on part en vacances etc bref il y a tout un tas de questions beaucoup plus larges beaucoup plus structurantes derrière mais voilà un peu en version un petit peu résumée selon moi si on veut éviter les effets rebonds c'est un peu les aspects sur lesquels il faut pouvoir essayer de jouer donc si je comprends bien c'est le temps et l'argent il faudrait on a une sorte d'enveloppe qui est notre limite et si on reste dans cette limite là et bien il n'y aurait pas d'effet rebond ouais là en effet je n'ai même pas parlé d'argent mais en effet c'est un autre levier sur lequel on peut jouer en tout cas pour les personnes qui ont qui ont disons une certaine contrainte financière dans leur déplacement c'est aussi un autre levier qui peut jouer je pense que sur le développement de la voiture typiquement aujourd'hui le fait que les kilomètres parcourus et plafonnés au début des années 2000 c'est davantage en lien avec la question du temps et de la vitesse qu'en lien avec la question de l'argent ça a pu jouer aussi parce qu'il y a une hausse des prix des carburants à ce moment là mais à mon avis sur la majorité de la population française quand on a une augmentation des prix des carburants les distances baissent assez peu finalement donc ça montre que le coût financier en fait on a pas mal d'études aussi là-dessus par exemple sur l'usage des transports en commun c'est pas forcément le coût financier qui est le facteur majeur de choix des modes de transport par exemple l'offre de transports en commun va être très importante à quel point on a un trajet qui va être beaucoup plus long ou plus court si on utilise les transports en commun ou encore si on utilise le vélo etc ça va être aussi un aspect très important donc en effet pour limiter les effets rebonds ça peut être la vitesse et le temps ça peut être l'argent ou encore ça peut être tout simplement d'avoir à disposition et proche de chez soi suffisamment de ses activités des services des lieux d'achat ou encore son travail pour ne pas nécessiter d'aller beaucoup plus loin mais si jamais on fait ces trajets-là si on a tout son mode de vie qui est en 10 minutes de trajet par jour et par personne le risque c'est qu'il y ait un effet rebond par le fait qu'on passe tellement peu de temps dans ces transports-là que ça encourage de temps en temps à partir beaucoup plus loin mais voilà après ça questionne il y a une étude dans ce sens-là à Zurich qui a prouvé ça en fait que les habitants partaient plus long en vacances et est-ce que vous avez l'impression une toute dernière petite question est-ce que vous avez l'impression que les politiciens sont plus ouverts aujourd'hui à ce genre de mesures ce genre de mesures de modération des kilomètres de baisse des vitesses etc de réduction de la mobilité je vois Claude qui fait les noms de la tête j'ai l'impression que dans les débats publics ça évoluait assez lentement là-dessus mais je pense qu'en tram de fond ça évolue un petit peu quand même même si ça ne se voit pas de manière très concrète pour l'instant mais ouais il commence à y avoir quelques signaux faibles ou quelques mesures par-ci par-là mais qui sont très loin de la cohérence qu'il faudrait pour être à la hauteur de nos enjeux climatiques donc à la fois on peut y voir beaucoup plus qu'une moitié de verre vide mais on peut y voir un petit bout de remplissage du verre qui commence quand même et je pense que en tout cas dans les débats qu'il y a actuellement sur la stratégie nationale bas carbone en France c'est quelque chose qui a pas mal bougé entre la dernière version et la version qui est en cours je l'évoquais sur le transport aérien pour moi c'est quand même une évolution assez majeure s'ils arrêtent de prévoir une hausse du trafic aérien après 2030 et même sur les trajets intérieurs à la métropole le nouvel élément qu'ils ont prévu alors ils mettent suffisamment loin pour que ce ne soit pas eux qui doivent gérer ce changement là mais ils ont prévu une baisse de l'ordre de 60% des trajets en avion intérieur à la métropole en gros qui se fait entre 2030 et 2035 2040 quelque chose comme ça donc c'est la première fois que en tout cas je voyais envisager dans un document officiel de l'État qui est toujours en cours de préparation mais en tout cas des modérations des trafics des modérations des distances aussi majeures que ça là ce n'est pas que de la modération de la hausse c'est même des baisses assez significatives sur l'aérien en métropole après je ne me fais aucun disons aucun doute sur le fait que le lobbying aérien va très fortement pousser pour que ces hypothèses soient de nouveau changées mais et revues à la hausse mais en tout cas on sent que ce genre de problématiques là commence à être un peu plus touchée du doigt sur certains aspects merci merci beaucoup Madeleine enfin c'est à toi oui merci beaucoup pour la présentation c'était très intéressant moi j'avais une question vous avez beaucoup à comparer les différents moyens de transport par rapport à leurs émissions j'avais vu je ne sais plus ou des comparaisons qui prenaient en compte quelque chose qui s'appelle l'unité de charge écologique est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez qui est pertinent et est-ce que est-ce que oui est-ce que vous utilisez ça alors non je ne l'utilise pas et en plus je suis assez ignorant sur le sujet donc si vous avez une référence n'hésitez pas mais je n'ai pas non je n'ai pas trop vu ou utilisé ce genre de métrique sur les transports alors en fait l'unité de charge écologique on a un outil qui a été fait par un consortium dans lequel les grandes écoles ont travaillé en Suisse qui s'appelle Mobitool et en fait ils offrent le choix entre l'analyse en cycle de vie donc des émissions de gaz à effet de serre et l'unité de charge écologique donc l'unité de charge écologique prend en compte aussi les aspects sociaux les aspects environnementaux comme la déplétion des ressources les impacts sur l'environnement non hors gaz à effet de serre etc donc je pourrais donner le lien sur le je peux vous mettre le lien sur le chat de cet outil Mobitool ok Mobitool oui ça me dit ça me dit quelque chose en effet après toute la question un peu sur ce genre d'indicateur c'est de voir comment on pondère un peu les différents enjeux et finalement est-ce qu'on considère que le changement climatique c'est ultra dominant il faut lui donner 50% des impacts ou est-ce qu'on considère qu'en fait quand on liste tous les autres impacts et bien il y en a tellement que le changement climatique ça pèse on pourrait dire que ça pèse peu dans l'indicateur agrégé qu'on doit construire donc en tout cas je pense il y a ça pose toujours un peu cette question de la pondération derrière un des moyens en tout cas de s'éviter un peu ces débats c'est de faire de l'analyse sur différents critères et de les lister quelque part c'est plus lisible par certains aspects mais bon c'est plus complexe parce que des analyses de cycle de vie on peut en faire sur plein de critères différents il y a vraiment des choses très différentes rien que pour comparer une voiture thermique et une voiture électrique en plus du fait que selon le pays on fait l'analyse selon la technologie de batterie selon la taille du véhicule etc bref il y a déjà des résultats assez différents mais après on peut regarder ça sous plein d'aspects plein d'impacts différents aussi merci beaucoup Aurélien je ne sais pas si tu as encore le temps de prendre une question tout le monde qui voulait poser une question a eu l'occasion d'en poser il y a Jean qui aimerait je crois encore pour une question alors Jean tu vas clôturer la séance de questions merci juste un petit exemple quand on parle de contraintes on pense souvent aux contraintes aux allers-retours au travail j'avais vu une étude je ne l'ai pas retrouvée je crois que c'était propre au Grand Genève qui disait que ça représentait je crois 25 ou 30% en fait de la mobilité est-ce que et ça ça me paraît important parce que si on veut taxer les chances et aider les gens qui ont besoin de leur voiture à aller au travail on sait qu'on a quelque chose on peut taxer assez fortement et aider beaucoup les gens qu'en ont besoin est-ce que tu as des chiffres un peu de cet ordre savoir ce que le trajet de travail représente vraiment ou une référence d'études oui alors en France en tout cas on a eu une enquête assez détaillée toute la dizaine chaque dizaine d'années en gros chaque décennie la dernière elle date de 2019 et de mémoire on était à 17% sur le domicile travail 17% des trajets pour les 6 ans et plus et puis il y avait aussi il y avait aussi 8% pour le domicile école donc finalement tous ceux qui 9% pour les trajets domicile école donc voilà ceux qui vont à l'école au collège au lycée à l'université etc donc à la fois quand on cumule les deux du coup on retombe à peu près sur le 25% en sachant que c'est en moyenne en tout cas le domicile travail c'est parmi les trajets du quotidien les plus longs donc ils vont avoir tendance à avoir une part dans les kilomètres parcourus qui est plus élevé que ce pourcentage là et puis après ça va être aussi des trajets qui sont souvent assez structurants dans les déplacements tout à l'heure j'évoquais rapidement les trajets chaînés par exemple d'aller déposer les enfants aller au travail puis au retour on fait les courses on prend les enfants etc. et en fait là-dedans ce qui peut beaucoup déterminer quel mode de transport on utilise c'est aussi sur le trajet le plus long qui est souvent celui pour aller jusqu'au travail quel est le mode qui est utilisé et donc c'est en ça que les trajets domicile travail peuvent être quand même assez structurants dans la mobilité mais en même temps il ne faut pas oublier que voilà c'est qu'une part des trajets parmi d'autres et qu'il y a aussi tout ne doit pas être envisagé que sous cet angle là même par exemple pour l'horaire des transports en commun à quel endroit à quel moment on met l'offre de transports en commun mais il faut aussi penser à toutes les autres toutes les autres personnes qui soit ne sont pas des actifs ou qui même travaillent à des oreilles un petit peu décalées voilà il n'y a pas que le domicile travail en tout cas loin de là dans les mobilités donc en effet il faut prendre en compte toute cette diversité d'accord si tu as la référence éventuellement de l'étude moi je serais très preneur ouais je peux juste envoyer le lien de l'enquête qui est assez détaillé après il y a pour le coup il y a soit des tableaux très détaillés avec plein de chiffres par motif de déplacement par catégorie de population etc ou bien sinon il y a aussi non mais on peut débrouiller avec des chiffres et après il y a aussi quelques publications il y a aussi quelques publications qui sont associées à cette enquête certaines publications sur la mobilité longue distance en particulier d'autres sur les émissions de gaz à effet de serre d'autres sur les trajets du quotidien donc ça normalement en bas du lien en bas de la page que je vous mets dans la conversation il y a quelques liens d'autres petites études ou d'autres notes de quatre pages ou autres qui permettent de résumer certains aspects de cette enquête ok merci ok et bien on va clore ici merci beaucoup Aurélien pour cette belle présentation et cette séance questions réponses très riche aussi bien en termes de questions qu'en termes de réponses je pense qu'on a tous eu un grand intérêt à te suivre et on continuera à te suivre sur les réseaux sociaux en tout cas et merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir participé activement et merci pour l'invitation merci 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 Aurelien merci Claude merci Pascale merci merci beaucoup et puis bonne soirée au revoir bonne soirée au revoir merci au revoir merci merci merci